Monsieur Dôme, bonjour, très heureux de vous rencontrer ici au niveau de la société Dôme, qui est une entreprise que vous allez m'expliquer, mais qui est dans le domaine de la construction, mais à quel niveau en fait ? Écoutez, donc l'entreprise est une entreprise de construction bien sûr, mais uniquement toiture, mais plus que spécialisée toiture, c'est des couvertures. Donc nous ne faisons que des couvertures, avec toutes sortes de matériaux, mais rien que la couverture. Bien, vu l'étendue maintenant, le développement au niveau de la toiture, il y a également des évolutions et déjà des adaptations, je veux dire, au niveau par exemple de l'énergie verte. Est-ce que la toiture Dôme s'est également adaptée à cela, au niveau de son recouvrement ? Est-ce qu'il y a eu des précautions à prendre à ce moment-là ? Oui, écoutez, la toiture verte, c'est quoi ? C'est la toiture plate. Nous ne sommes pas spécialisés à la toiture plate. De plus en plus on l'en fait, et notamment la toiture verte, on en fait plusieurs, c'est 4-5 derniers années. L'origine de la toiture d'historique, on fait l'historique, donc ça a été fondé en 1889, donc c'est sur les 20 ans, par mon arrière-grand-père, puis j'ai eu mon père. Et puis à l'oreille, mon père avait 6 enfants, donc 4 dans les toitures, mes frères sont tous morts, parce que j'étais le plus jeune, et j'ai déjà 71 ans, donc à ce moment-là, je suis resté tout seul avec moi. Et actuellement, c'est mon neveu et ma fille qui dirigent l'entreprise, qui m'appartient, mais mon neveu dirige sur chantier, etc., ma fille s'occupe du bureau. Donc en quel état tu nommes, c'est une longue histoire d'Aubel ? Ça a toujours été Aubel ? C'est une histoire de famille et d'Aubel. Je suis un Aubel, tous les enfants sont un Aubel, c'est une entreprise obélase. D'accord. Alors, dans tout secteur, heureusement, malheureusement, c'est une phrase qui revient souvent, il y a une concurrence. Alors, si vous pouvez différencier la société d'Aubel par rapport à une autre entreprise dans le même secteur, qu'est-ce qui pourrait vous différencier ? Écoutez, nous, on s'appelle surtout à faire des restaurations de toitures, de bâtiments classés. D'accord. Autant privées que publiques, mais bon, énormément de restaurations de vieux bâtiments, et notamment, forcément, en arrière-se-tuelle. Voilà. C'est un petit peu le stade. Quel est le chantier au niveau de l'Ardois ? Est-ce que vous retenez au niveau de votre terrier vraiment un chantier vraiment important et qui vous a retenu ? Et complexe, peut-être ? Oui. Donc, c'est le palais de justice à Liège. Nous avons fait, enfin, j'ai travaillé toujours à ce moment-là. Nous avons fait le palais de justice en dix ans. Parfois, bien sûr. Parce qu'il y avait plus d'un hectare de toitures. Et c'est le plus gros travail que j'ai fait, que j'ai fait à ce moment-là. On est dans une région où, enfin, je vais m'allusion, mais c'est une région où les chochers sont tout à fait particuliers. Voilà un travail vraiment extraordinaire. Est-ce que l'Antoine de Beaume a déjà participé à la rénovation de toitures aussi complexes que celles-là ? Et donc, la rénovation de toitures, le clocher, il tourne, qu'on appelle ça. Alors, tout à fait, il y a une baleine que mon grand père a fait. On vient de faire celui-là, on fait l'église, on fait l'église. Et le clocher, qui aussi tourne, menant dire s'il a été fait comme ça ou pas, il n'y a aucun qui n'a rien à dire, mais il tourne. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il a tourné avec le vent ou est-ce qu'il a été fait comme ça, je n'en sais rien. Mais eux, on n'en saura pas non plus. Voilà. Parce que c'est... Tant que possible, la société d'eau va essayer de garder un artisanat quand même assez exceptionnel. Nous sommes spécialisés en arme naturelle, surtout, mais on fait aussi les restes, bien sûr. Et des bâtiments anciens, de nouveaux, mais aussi des restaurations, des bâtiments classés. On en parlait tout à l'heure, il y a sûrement un secteur particulier que vous aimeriez développer, ou bien que le marché vous impose à développer. Écoutez, nous, ce qu'on voudrait rester, c'est justement, dans ce créneau, restauration, bâtiments classés, donc on a un artisanat, c'est ça qu'on voudrait garder et encore prolonger. Mais il faut bien dire que trouver la main d'oeuvre qualifiée, ce n'est pas évident. On doit les former nous-mêmes, mais il faut aussi les garder par après. Avec la main d'oeuvre étrangère qu'il y a sur le marché, c'est peut-être un petit peu plus difficile au niveau prix, parce que ce genre de travail à des prix dérisoires, on ne veut pas vraiment aller là-dedans, on pourra se développer. Oui, mais nous tenons surtout à la qualité du travail effectué. Grâce à cette diversité-là, est-ce que vous avez senti une différence au niveau de la crise qui a frappé depuis quelques années, où la torture d'eau est sur une constante ? Non, nous n'avons pas de crise particulière, en tout cas. Nous n'avons pas encore une crise. Il y a l'autorité-là, mais on n'a pas toujours pas eu. À partir de, on va dire, il y a un an, les prix deviennent plus difficiles. Je crois que les prix deviennent plus difficiles, parce qu'il y a de plus en plus de couvreurs qui sont sur le marché, qui ne sont pas spécialisés comme ça, mais qui vont quand même dans ce créneau. Pour avoir une continuité comme la vôtre, on doit toujours s'en mettre en question, je pense que c'est évident. Est-ce que pour 2013-2014, vous avez des objectifs, vous avez des idées particulières pour un avenir proche ? Non, absolument. Continuer là-dedans, se développer, non. Parce que si on devait se développer, il faudrait qu'on change tout le garrigame. Parce qu'il faut dire qu'il y a moi qui travaille encore un petit peu, mon neveu et ma fille, c'est tout ce qu'il y a au bureau. Si on va aller plus haut, il faut tout transformer. D'accord. La société d'eau ne me semble pas comme personne. Donc il y en a 20, 20 ouvriers, 20 ouvriers, 30 employés, moi, mon neveu et ma fille. Je vous remercie, bien sûr. Je vous remercie, bien sûr.